Les candidats vont sa front, autrement dit le trône sera discuté et quelqu'un va remporté. Dans nos villages, nos quartiers, dans nos localis, au nom de l'hospitalie, aucun des candidats n'est rejeu. Mais autant qu'ils sont, ils peuvent tous nous visiter, oui ou non? À nous, ils peuvent tous se présenter. À leur arrivée, ils sont honorés, exaltés, leur personnalité, leur respect et même compliment. Ils écoutent nos difficultés. Et ils partagent avec nous leurs projets d'associés. Et pour nous persuader, ils essayent de bien argument. Ils commentent l'actualité. Sur les adversaires, ils relèvent pas mal de fausses. Ils sont gentils, très gentils. Avant leur départ, ils nous font des gestes de générosie. Cette période, sur toute cette période, nous avons de quoi grillons. Les billets, le riz, le maïs, le sorgho, nous sommes bien aliments. Mais nous devons veiller à ce que notre conscience ne soit jamais hacheuse. Parce que le droit de vote est un droit qui doit s'exercer en toute libère. Alors, en tant que citoyen électeur, le jour du vote, nous avons deux possibilités. Le choix entre la nouveau. Ou la continue. Mais quelle que soit la situation, nous devons opter, voter pour celui-là qui a la bonne moralie, la probie, l'humilie, l'intégrie, l'assidue, la ponctuarie, la maturie, l'expériment. Celui-là qui peut traiter tous les citoyens selon le principe de l'égalité, la justice et l'équipe. Celui qui va véritablement lutter contre l'impunie. Celui-là qui fera de la volonté, de la commune, une réalité, nous fait sortir de la pauvre, la précarie, nous garantit l'électricité. Celui-là qui fera de l'emploi des jeunes, a priori. Celui qui, en fin de mandat, ne voudra pas rester au pouvoir pour l'éternité. Le jour du vote, dans l'isoloir, nous tous à l'unanimé. C'est ce profil de candidat que nous allons tous cacher. C'est ce profil de candidat que nous allons tous cacher. Maintenant, l'animation, pardon, permettez-moi de l'arrêt. C'est ce profil de candidat? Sous-titrage Société Radio-Canada